Alors, je pense que vous avez déjà vu cette image de ce Léon Bangoura, quelque part sur la mer ou je ne sais où, mais quand même c'est sur l'eau, là où il détient un couteau amant, taché de sang, où il a un téléphone comme ça, j'ai la vidéo ici, je ne veux pas effectivement vous montrer l'image pour ne pas toucher les sensibilités, voilà. Et puis, il dit, c'est pour le sacrifice du colonel, c'est pour lui-même et c'est pour tout le peuple de Guinée. Alors, les amis, on doit être objectif et réaliste, vous comprenez ? Soyez objectif et réaliste. Ce monsieur Léon Bangoura est un démagogue de dernière classe, d'accord ? C'est quelqu'un qui veut profiter de toute situation pour se faire de l'argent, se faire du nom, c'est quelqu'un qui a de rénommée très sale. Vous comprenez ? On l'a vu à Wout Guinée, il allait tenir un discours à Malenke en disant les Soussous, Mandengue c'est la même chose, Soussous, Mandengue c'est la même chose, Soussous vient de Mandengue, nanani nanana, ce discours de démagogie. Mais ce qui attire aujourd'hui mon attention, partagez le lèvre, ce qui attire aujourd'hui le plus mon attention, c'est ce pseudo-sacrifice. Vous comprenez ? Les amis, on doit être réaliste. Quand je dis réaliste, vous savez, tous les grands hommes en Afrique font des sacrifices sataniques. Tous, sans exception. Tous les grands hommes, à commencer par le sous-préfet, le préfet, le médecin, le directeur, le secrétaire, Les ministres, tous les grands hommes, tous les hommes du pouvoir et tous les hommes d'argent font des sacrifices sataniques, des sacrifices n'importe comment. Ça c'est signé. Il n'y a aucun homme politique, il n'y a aucun homme du pouvoir, il n'y a aucun très grand riche en Afrique qui pourra moi me dire, Fama Kanté, je ne fais pas de sacrifices sataniques, il n'y en a pas. Qu'on soit clair dans le dessus, il n'y en a pas. D'accord ? Il n'y en a pas qui ne fait pas du maraboutage ou du fétichisme, il n'y en a pas. Nous sommes des Africains, ce sont des pratiques ancestrales. Ça existe depuis l'aube des temps en Afrique. On n'en disconvient pas. Ça c'est une réalité absolue. Il n'y a pas de sacrifice qu'Amer Sektouré n'a pas fait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sacrifice que l'Ansona Conté n'a pas fait. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ok ? Il n'y a pas de sacrifice qu'Alfa Kondé n'a pas fait. Même quand Dadi s'est venu au pouvoir, ses parents ont fait des sacrifices, des sacrifices sataniques. Il n'y en a pas. Je vous dis bien, c'est tous les hommes politiques, tous ceux qui concourent au pouvoir et effectivement, ils font des sacrifices sataniques. Ceux qui ne font pas des sacrifices sataniques, ceux qui ne consultent pas des marabouts, ceux qui ne consultent pas des féticheurs, consultent des marabouts. Et le plus souvent, il y a des marabouts qui sortent souvent des sacrifices qui ne sont pas dignes des sacrifices des musulmans. Donc, tout ce qui n'est pas digne du sacrifice des musulmans, c'est purement satanique. Comprenez cela. Il y a souvent des marabouts qui vous sortent des trucs, vous-même, vous le faites. Vous, hommes politiques, vous, hommes du pouvoir, vous, hommes de l'argent, vous le faites. Vous savez que la religion musulmane vous condamne. Parce que, vous savez, sacrifice satanique, ça ne se limite pas seulement que d'aller égorger un homme. Non. Ça ne se limite pas là seulement. On peut te dire, tu prends par exemple un mouton, tu vas l'enterrer vivant. Toi-même, tu sais, en âme et conscience, que ça, ce n'est pas recommandé par la religion musulmane. On peut te dire, va prendre par exemple un taureau. Va l'égorger sur le tapis, il ne faut pas que le sang touche le sol. Toi-même, on te dit, va faire ça la nuit tardive. Toi-même, tu sais que ça, ce n'est pas recommandé. Ça, ce n'est pas sacrifice que la religion musulmane. Si tu es croyant, si tu es chrétien, croyant, musulman, croyant. Toi-même, tu sais que ce ne sont pas des sacrifices qui sont recommandés. D'accord ? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est mon point de vue. Mais il n'y a pas d'acteur politique en Guinée. Je dis bien, acteur politique en Guinée, qui n'est pas allé chez un féticheur, qui n'est pas allé chez un marabout. Si lui-même n'est pas allé, l'un de ses proches est allé consulter à son nom. Il n'y en a pas, c'est sans exception. Maintenant, les amis, ce qui est dommage dans cette affaire de Léon Bangoura, je crois que l'homme, il a manqué d'intelligence. Et je crois que son colonel lui-même, il va le condamner. D'accord ? Il va le condamner. Parce que vous savez, M. Selouda Lengialo, il n'y a pas longtemps, il s'est arrêté devant ses militants sympathisants, le peuple de Guinée. Parce que ce que vous devez savoir, quand il s'arrête souvent pour faire son assemblée, c'est tout le peuple qui le regarde. Ce n'est pas seulement les militants sympathisants de l'UFDG. Ceux qui ne le regardent pas en direct, le regardent en différé, effectivement. Il a dit ici qu'on a envoyé de l'âne. Il n'y a pas de sacrifice satanique qu'on n'a pas fait. On est allé égorger des trucs là-bas, au siège de l'UFDG. Et c'est confirmé. Nous tous, on a vu l'âne. Bien évidemment. Il y a des gens qui ont pissé là. Il n'y a pas de sacrifice monstrueux qu'on n'a pas fait au siège de l'UFDG. D'accord ? Mais il n'y a pas un militant de l'UFDG qui me dit que l'UFDG ne fait pas de sacrifice issu du maraboutage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un militant de l'UFR. Il n'y a pas un militant de PADES. Il n'y a pas un militant de PDN. Il n'y a pas un militant d'un parti politique qui peut me dire que son président ou ses responsables ne consultent pas les marabouts effectivement pour voir si leur chef sera président ou pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et les sacrifices sont différents. C'est la réalité. Nous sommes des Africains. C'est comme ça qu'on marche. Maintenant, Léon Bangoura, il a manqué d'intelligence. Et c'est là où je dis, c'est du péché alors qu'il le rattrape. D'accord? Parce que je ne peux pas comprendre que toi, un homme réfléchi, tu es en mission d'un chef d'état, militaire ou que ce soit civil, que tu dois faire un sacrifice, que le sacrifice soit satanique ou pas, mais que tu dois faire un sacrifice caché. À quoi sert de te filmer? Ceux qui ont filmé Léon Bangoura, vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des hypocrites. Et Léon Bangoura qui a voulu se filmer, lui-même, il a manqué d'intelligence. D'accord? Il a manqué d'intelligence. Tu sais que nous sommes dans un pays, tu sais que nous sommes dans un pays qui est toxique. Tu sais que nous sommes dans un pays où tout est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. D'accord? Tu sais que nous sommes dans un pays où les tensions sont là. Tu sais que nous sommes dans un pays où on ne veut plus de régime militaire. Tu sais que nous sommes dans un pays, à l'instant où je vous parle, il y a des forces sataniques qui sont en train de combattre le colonel Mamadji Doubouya. Tu sais que nous sommes dans un pays profondément divisé. Tu sais que nous sommes dans un pays rempli de saboteurs. Et toi, tu te permets de tenir le couteau en main, tâcher de sang, tu te filmes. Et des personnes aussi, c'est-à-dire qui manquent d'intelligence, dépourvues d'intelligence. Vous diffusez ces informations, ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Vous l'avez fait pour quel but? Vous l'avez fait pour quel but? C'est là que je me dis qu'il y a un péché derrière. Si le colonel t'a envoyé aller faire un sacrifice, le but de sacrifice, qui le connaît? Si le colonel t'a envoyé consulter un marabout, on t'a dit que oui, il y a quelqu'un qui tente de faire un coup d'état. Maintenant, pour renverser, pour anéantir cela, va faire tel sacrifice sur la mer, va faire tel sacrifice sur le fleuve. Il faut aller égorger un mouton, il faut aller acheter deux bœufs, il faut aller faire tel sacrifice. Si le colonel t'a dit cela, mais va le faire en cachette. Pourquoi tu t'exposes? Tu penses que les autres acteurs politiques ici qui font des sacrifices aussi santaniques, tu penses qu'ils s'exposent? Ils ne vont pas s'exposer. Nous sommes des Africains, nous connaissons. Il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de féticheur qu'Alpha Kondé n'a pas consulté, que les proches d'Alpha Kondé n'ont pas consulté. Nous sommes au courant de tout ça. Les gens qui venaient du Mali, du Burkina Faso, ceux qui venaient du Niger, du Nigeria, d'accord, ceux même qui venaient de l'Inde pour faire le travail par Alpha Kondé. Qui n'est pas conscient de cela? Tout le monde est conscient de cela. Il y a eu des sacrifices, des sacrifices de tout genre pour Alpha Kondé. Et même M. Selou Dallengialoko, nous aujourd'hui on le croit, c'est comme ça. Il y a toujours des sacrifices. Lui-même il a fait, même Selou il a fait des sacrifices. Même les proches collaborateurs de Selou sont allés consulter des marabouts. Pour voir si Selou sera président ou pas. Et s'il y a des obstacles, s'il y a des sacrifices pour se faire, ils ont fait des sacrifices, ils continuent de le faire. Personne ne peut démentir cela. Mais est-ce que vous avez une fois vu, est-ce que vous avez un jour vu, quelqu'un en train de dégorger quelque chose au nom de Selou Dallengialo? Il y a des choses qu'on ne montre pas au public. Est-ce que vous avez vu un jour un proche de Sidi Atouré dire que non, je suis en train de faire tel sacrifice pour Sidi Atouré. Pourtant, Sidi Atouré il le fait. Lansana Kouyaté il le fait. Docteur Ousmane Kaba il le fait dans sa haute Guinée. Bien évidemment. Les Faya Milimono ils le font. Monsieur Baouri il le fait. D'accord? Les mamadou Silla, Silla Futurlek, il le fait. Je vous dis, tout acteur poule. D'abord, écoutez. Les petits mamadou font des sacrifices sataniques. Qu'est-ce qui va empêcher les grands là de faire le même sacrifice? Qu'est-ce qui va les empêcher? Vous pensez qu'on devient un président fou comme ça au hasard? Non. Ce n'est pas au hasard on devient un président comme ça. Vous pensez tous ces grands riches là que vous voyez. Tous ces grands acteurs politiques que vous voyez devant vous aujourd'hui. Vous pensez que c'est quoi? Il y a un travail qui est fait derrière. Il y a un travail qui est fait dans l'ombre. Bien évidemment. Et une fois qu'ils ont le pouvoir, il y a aussi un travail imminent qui est fait dans l'ombre pour essayer d'écarter tous les ennemis, pour essayer d'éviter les obstacles, pour anéantir les choses. Cela date depuis des temps en Afrique. Personne ne peut me dire le contraire de cela. D'accord? Tous ceux qu'on appelle les Waluji ou quoi ça, en Haute-Guinée, ceux qu'on appelle les féticheurs. Mais ils travaillent pour qui? On déplace même de ces féticheurs des fois à Canca en Haute-Guinée. Des petits villages là-bas, les villages les plus réculés pour les envoyer à Conakry. La plupart des ministres que vous voyez là, mais ils ont des marabouts. D'accord? La plupart des ministres que vous voyez là, ils ont des marabouts. Qui ne sait pas cela? Qui ne sait pas que sous l'air de Lansana Conte ou d'Alpha Condé? Les gens se cognent en maraboutage, ils se cognent en fétichisme. Qui ne sait pas cela? Tout le monde le sait. Maintenant, ce que Léon Bangoura, ce monsieur-là, il l'a fait, il l'a très mal fait. Et si c'est le péché qu'il rattrape? Si c'est la nature, la nature du sacrifice qu'il a rattrapé? Parce qu'on ne sait pas. Nous sommes dans les... Chacun y va de ses commentaires. Oh non, c'est un sacrifice humain. Oh non, c'est ceci. Oh non, c'est cela. On ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous avouer que c'est un sacrifice humain. Je ne peux pas vous avouer cela. Tout ce que je sais, j'ai vu ce monsieur avec le couteau taché de sang et il a parlé en disant que le sacrifice, c'est pour le colonel Nomadu Doumbouya, c'est pour lui et c'est pour tout le peuple de Guinée. C'est quel sacrifice? Est-ce que c'est un mouton? Il a égorgé. Ou bien c'est une vache? Il a égorgé. Ou bien c'est une chèvre? Il a égorgé. Ou bien c'est un être humain? Il a égorgé. Je ne peux pas vous mentir. Tout ce que je sais, il l'a fait et lui-même, il l'a dit. Maintenant, pourquoi il s'est filmé? Et il sait bien que ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est lui qui a diffusé cela sur les réseaux sociaux. Ton intention, c'était quoi? Est-ce que c'était salir Léon lui-même? Parce que ce que vous devez savoir, c'est lui qui a filmé Léon Bangura en train de parler. C'est un proche de Léon Bangura. C'est pourquoi on se dit, on dit souvent, il faut se méfier de ceux qui sont auprès de vous. Vous pensez que c'est n'importe qui qui était aux côtés de Léon Bangura quand il parlait? Non. Ce sont ses proches. Certainement, ce sont ses petits. C'est des gars auxquels il lui-même a confiance, qu'ils l'ont filmé. Ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Ça s'est retrouvé où? Ça s'est retrouvé aujourd'hui dans les téléphones de tout le monde. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On l'attaque, on attaque le colonel Mamadi Doumbouya. Et maintenant, pourquoi? Dans quel but ils ont fait ce sacrifice? Tout le monde ira encore de ses commentaires. Chacun ira de ses commentaires. Oh non, c'est un sacrifice pour maintenir le colonel au pouvoir. Oh non, c'est un sacrifice parce que le colonel ne veut pas quitter. Nous sommes dans cette période-là. D'accord? Qui sait combien de fois le colonel Mamadi Doumbouya lui-même dans l'ombre, il a fait des sacrifices sataniques. Est-ce qu'on a vu ça un jour? Non. Non. On n'a pas vu ça. Kassori Fofana, les sacrifices sataniques qu'il a fait dans l'ombre, qui n'a vu? Personne. Si on avait vu quelqu'un, avant que le colonel ne devienne président, si on avait vu quelqu'un avec un couteau taché de sang, en disant j'ai fait ce sacrifice au nom du colonel, pour le colonel, est-ce qu'on se serait intéressé? Non, parce que c'est un militaire simplement. On se dit, oui, le militaire c'est normal. Ils font des sacrifices pour avoir des antibales. Ils font des sacrifices effectivement au combat. C'est normal. Tous les militaires font des sacrifices. Personne ne se serait intéressé. D'accord? Si le colonel Mamadji Doumbouya, aujourd'hui, à l'instant où je suis en train de vous parler, si les signes ne montraient pas que le colonel ne veut pas quitter le pouvoir, si les signes ne montraient pas que, s'il n'y avait pas de signes de déception, de côté du colonel Mamadji Doumbouya, si aujourd'hui, il n'y avait pas de langue autour, sur le colonel en disant, il ne veut pas quitter le pouvoir, oh non, il veut faire telle peur, il veut émulier telle personne, il veut écarter telle, s'il faisait les choses dans les conditions les meilleures, s'il montrait effectivement sa bonne volonté d'organiser les élections et quitter, même si Léon Bangoura, excusez-moi le nom de Traoré, même si Léon Bangoura se serait filmé mille fois, avec un couteau taché de sang, les gens, ils allaient accepter, ça allait faire moins de bruit, d'accord, ça allait faire moins de bruit, mais vu que les gens, aujourd'hui, ils ont senti ces signes au colonel Mamadji Doumbouya qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, ça amplifie le dossier, vous comprenez ? Ça prend une telle proportion, une telle dimension beaucoup plus grande, qu'est-ce que les gens vont se dire ? Oh non, c'est des sacrifices, le colonel ne veut pas quitter là-bas, parce que tout simplement, le colonel lui-même, il a présenté ces signes au peuple, d'accord ? Les sacrifices chez nous en Afrique, c'est normal. Les sacrifices sataniques chez nous en Afrique, c'est normal. Et il faut que vous compreniez cela, mesdames et messieurs. Nous-mêmes qui sommes ici en Europe, nos parents vont souvent faire des sacrifices pour nous. Vous qui me suivez là, mais qui n'a pas entendu une fois, on lui a dit, il faut faire tel sacrifice. On nous dit des fois même des sacrifices. Toi-même, quand tu écoutes, tu te dis, mais ça, ce n'est pas des sacrifices, ça, ce n'est pas accepté par la religion musulmane. Il y a des joueurs de courrier, des joueurs de courrier un peu partout. On vous dit souvent, il faut faire tel sacrifice. Pas même, tu sais, le sacrifice que tu fais, ce n'est pas musulman. La religion musulmane ne le recommande pas, mais tu le fais quand même, non ? Donc ça, c'est des pratiques ancestrales en Afrique. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Vous le savez. Je ne défends personne. Je ne défends rien. Mais je dis juste la vérité. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme acteur politique, même ceux qui travaillent avec le colonel Moumadou Doumbéa dans l'administration, même Mohamed Beavogui, lui qui est le premier ministre, même Ousmane Gawal, lui qui est ministre de l'urbanisme, même M. Kondé, le ministre de l'administration, tous ces gens-là, même Mangean Sidibé, tous ces gens-là, ils font des sacrifices qui ne sont pas souvent acceptés par la religion musulmane. Comprenez cela. D'accord ? Comprenez cela. Aujourd'hui, c'est tombé sur le colonel. On a vu Léon Bangoura. Oui, il est allé, il a montré, il s'est fait filmer. C'est tombé sur lui. Nous allons tous crier. Oh non, c'est des gars qui ne veulent pas cela, qui ne veulent pas cela. Mais c'est une réalité chez nous. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais vous voyez souvent, il y a des gens qui sont démis de leur fonction. Ils tombent au malade, ils meurent subitement. On dit crise cardiaque. Crise cardiaque. Il y a des ministres, souvent, quand on les démet de leur fonction, leur remplaçant qui vient, le plus souvent, ils prennent le temps de nettoyer d'abord le bureau du ministre sortant. Ils prennent le temps de consulter ces marabouts, ces féticheurs, qui vont leur dire, non, il faut faire tel sacrifice. Parce que c'est lui qui était là. « Si tu rentres dans son bureau, écoute, tu vas tomber. » On a vu ici, si c'est pas, si c'était Mbibambangura ou quoi, là, il était gouverneur de Farana. Le monsieur, chaque fois, il rentrait dans son bureau, c'était un serpent, un gros serpent qui sortait devant lui. Chaque fois, il rentrait dans son bureau. À Farana, ça s'est fait devant tout le monde. Tout Farana, tout Farana sait cela. Chaque fois, le monsieur venait dans son bureau, c'était des gros serpents qui sortaient comme ça devant lui pour l'effrayer. Dans son propre bureau. Mais vous pensez que lui aussi, il était seul ? Non, il n'était pas seul. Donc, en Guinée, je vous dis, du plus poste, le plus petit poste de l'administration, au plus grand poste de l'administration, ils font tous des sacrifices sataniques. Ils se cognent en longueur de journée. Les ministres se cognent. Même les grands commerçants, ils se cognent. D'accord ? Les directeurs, ils se cognent. Les secrétaires, ils se cognent. Vous comprenez ? Les militaires aussi, ils se cognent. Ça, c'est quelque chose, moi-même, qui m'effraie. Mais c'est la manière. Le fait que le gars, il s'est filmé. Il s'est laissé filmer. Et cette vidéo s'est retrouvée aujourd'hui sur la toile. Je ne défends personne. Je dis juste la vérité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est votre problème. C'est que je suis en train de dire, là, c'est une réalité. Je suis africain. Je suis né en Guinée. Grandi en Guinée avant de sortir. Je suis ici, mais je connais ces valeurs, là. Ça ne me surprend pas. D'accord ? Cela n'a rien, absolument rien à voir. Colonel veut quitter ou pas. Qui peut lever le doigt pour dire le sacrifice qui a été fait ? C'est un sacrifice humain. Qui ? Non, M. Amadou Tunkara. Je dis, il ne dit pas, c'est normal. C'est normal. Parce qu'on se dit musulman en Afrique. On se dit chrétien en Afrique. Mais nous pratiquons encore les valeurs. Les valeurs de nos ancêtres. Quand ça chauffe, là. C'est les marabouts qu'on va consulter. C'est les féticheurs qu'on va consulter. Quand ça chauffe. Ok. Qui n'a pas consulté un marabout un jour ? Qui ? En Afrique, qui ? Surtout les grands, là. Qui n'a pas fait ? Je ne défends personne. Si vous voulez, dites ça demain, jusqu'à demain. Je m'en fous de ce que vous dites. Oh, tu défends le colonel. Je suis fatigué de cela. Si vous voulez, ne m'écoutez pas. Dire que tu défends le colonel. Je ne défends personne. Je dis juste la vérité. D'accord ? C'est lui-même. C'est lui que vous-même vous supportez. Il lui-même fait du maraboutage. Qui n'est pas au courant de cela ? On est fatigué de vos pagailles, là. Oh non, tu supportes le colonel, me m'a dit Dumbuya. Si on ne dit pas quelque chose qui va dans votre intérêt, vous dites. Oh, vous supportez le colonel, me m'a dit Dumbuya. Je ne supporte personne. Vous-même, la personne que vous défendez, là. La personne que vous supportez, là. La personne que vous voulez qu'il devienne président, là. Lui-même, il pratique le maraboutage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ne veut pas dire ? Hein ? Vous voulez quoi ? Vous vous dites, non, nous sommes des hommes véridiques. Mais quand on vous dit la vérité, vous refusez cela. Pourtant, ça, c'est une vérité absolue. Il n'y a pas d'acteur politique qui ne fait pas le maraboutage. Il n'y en a pas. Qui ne fait pas le fétichisme. Il n'y en a pas. Sans exception, ils le font tous. Sans exception. Tous ceux qui cherchent le pouvoir en Afrique, de A à Z, ils font du maraboutage. Il n'y a personne qui ne le fait pas. Même chez les Maghrébiens, là, ils le font. Eux aussi, ils ont leur tradition. Ils le font. D'accord ? Monsieur Léon Bangoura, ce que vous avez fait, vous avez mal fait. Vous avez mal fait de vous filmer et de laisser vos proches. Parce que c'est lui qui vous a filmé. Bien sûr, c'est l'un de vos proches. C'est lui qui a diffusé aussi cette vidéo sur l'Internet. Et aujourd'hui, c'est sur la toile. C'est le nom du colonel Momadu Doumbouya. Mais c'est que les autres font dans l'ombre. On ne le dit pas, même si on est conscient de cela. Parce que ces gens-là n'ont pas montré. Si le colonel t'a envoyé faire un sacrifice, mais va le faire dans l'ombre, à quoi sert de te filmer ? Hein ? Est-ce que c'est quelque chose qui est étonnant ? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau en Guinée ? Va le faire dans l'ombre. Que ce soit un sacrifice ou humain, nous, on s'en fout. Va le faire dans l'ombre. Il y a combien de choses que Léon Bangoura, toi-même, tu as fait dans l'ombre sans te filmer ? Il y a combien de ça tu as fait ? Depuis que tu as commencé ce travail-là ? Depuis que tu as commencé à courir derrière les grands-là en Guinée ? Combien de sacrifices ? Combien de faux ? Combien de travail satané ? Combien de maraboutages, de fétichismes ? Combien de sacrifices comme ça tu l'as fait ? Sans te filmer. Tout le monde le fait, mesdames et messieurs. Que vous voulez ou pas, même si il lui fait du maraboutage. Il consulte les marabouts pour voir son étoile. Et il y a des sacrifices qu'on lui dit, il le fait. Si bien il consulte les marabouts pour voir son étoile. Bien évidemment. Il y a des gens qui l'appellent souvent pour dire « Ah, on a fait tel rêve, tel rêve. » C'est faux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vérifié. On lui dit « Fais tel sacrifice. » Et il le fait. On est tous conscients de cela. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité ? C'est que le monsieur a fait. C'est que le monsieur a fait. Il a mal fait. Le fait de se filmer, c'est ce qui est mal. En plus de ça, le fait de tenir un couteau taché de sang. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a égorgé. C'est ce qui est mal dans l'affaire. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous dites souvent, monsieur, quand il dit la vérité, il dit la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous refusez cela. Ou bien tous ceux qui ne vous plaient pas, vous traitez les gens. Toi, tu es invendu. Toi, tu es supporteur colonel Mamadi Doumbouya. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Vous, vous êtes qui ? Vous qui critiquent, vous qui parlez comme ça des gens. Vous, vous êtes qui ? Vous, vous pensez que vous dites la vérité, quoi. Ou bien vous, vous pensez que vous êtes sains, quoi. Je vous dis, même l'UFDG, le plus grand parti de la Guinée, fait du maraboutage. C'est moi qui vous dis. Maintenant, ils sont en train de dire, montre des preuves. Vous voulez des preuves ? Alors, allez-y demander à votre président. Il va vous donner des preuves. Demagogue comme ça, là, quand on leur parle. Oh non, toi, tu es invendu. Oh non, toi, tu défends le colonel. Je ne défends personne. Je ne défends personne. Je dis la vérité. Ce que le monsieur a fait, c'est très mal. Le fait de se filmer. D'accord ? On a vu Dadis ici. Il a fait des sacrifices sataniques. Même dans la forêt. On est au courant de cela. Vous comprenez ? Ah, voilà. Les chefs d'État, là, le fait souvent qu'ils tuent la population, là. Il y a des manifestations, ils tuent, là. Ils profitent souvent, ils prennent des corps. Ils font souvent des travaux sataniques. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a plusieurs enfants qui sont tombés souvent sous les balles de l'autorité, là. Il y a des corps qui ont disparu. On n'a pas vu ces corps, là. On a pris ces corps. On allait faire des travaux sataniques. C'est pourquoi quand on vous dit, ne sortez pas, ne sortez pas, vous ne comprenez pas. Il y a des enfants, on les tue, c'est des sacrifices. Les chefs d'État profitent souvent des manifestations pour faire des sacrifices humains. Vous ne comprenez pas cela. Ça, c'est des vérités absolues. Donc, quand on vous dit, ne sortez pas, ne sortez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Oui, mon cher. Afib Djalo, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi quand je vois souvent des démagogues... Attends, attends. Quand je vois souvent des démagogues encourager les enfants de l'axe, sortez, sortez, nous sommes fiers de vous, sortez, sortez. Je dis, mais ça ne va pas dans votre tête. Vous ne savez pas que les gens qui sont là, là, ils profitent souvent de ces manifestations pour faire des sacrifices humains ? En fusillant ces enfants-là, souvent, ils accomplissent des sacrifices comme ça, vous ne le savez pas. Mais comme ça, c'est des trucs que vous, vous, vous ignorez ? Nous, nous le savons. Quand on vous dit cela, oh non, tu supportes le colonel. Quand est-ce que vous allez sortir dans ces idées-là, dans ces idées démoniaques-là ? Si on ne dit pas des choses qui vous conviennent, vous êtes là à dire, tu soutiens telle personne, tu es démagogue. Donc, vous-même, vous êtes plus démagogue que nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la vérité ? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes ? Pourquoi vous ne venez pas comprendre ? Pourquoi ? Hein ? Qui n'a pas vu l'affaire de Fatignolé ? On dit non, on ne peut pas de Fatignolé, était le marabout de Selou Dallendjalo. Qui n'a pas vu cela ? Qui n'a pas entendu cela ? Même si ce n'est pas Selou, effectivement, qui allait demander, qui allait consulter le vieux. Mais le vieux, il voyait des choses pour Selou. Qui n'a pas vu cela ? Qui n'a pas entendu cela ? Le maraboutage, c'est quelque chose qui est normal chez nous en Afrique. Au Mali, ça se fait. Burkina Faso, ça se fait. Nigeria, même, c'est pire. Nigeria, c'est pire. C'est pire, Nigeria. Côte d'Ivoire, ça se fait. Alassane Draman Ouattara, il a fait. Laurent Gbabo, il a fait. Vous comprenez ? Guinée-Bissau, ça se fait. Mauritanie, ça se fait. Ça se fait un peu partout. Ça, c'est des choses en Afrique. Ça se fait un peu partout. On a vu ici la vidéo, la dame qui a été kidnappée par des jeunes, je ne sais pas, entre 1 ou 5, quelque chose comme ça. La dame qui a été kidnappée, là. Ils l'ont envoyée à Dubréka. Qu'est-ce que la dame a dit ? Quand elle est partie, elle a vu la tête d'un jeune segmenté. D'accord ? La tête était de côté. Les membres de ce jeune, là. Il y avait du sang partout. Et le féticheur, quand il a vu la dame, dans son miroir, dans son travail satanique, il a dit, laissez cette dame-là. Elle a des enfants. Et puis elle est enceinte. Si on l'égorge maintenant, là, ben écoutez, le sacrifice ne sera pas, ça ne va pas se réaliser. Mais vous pensez que c'est les petits momadou qui font des sacrifices pareils ? Non. Les commanditaires, ils sont dans les bureaux. Ils payent les enfants pour kidnapper les autres, les enfants d'autrui. Aller tuer et faire des sacrifices. Vous pensez que ce sont les conducteurs de taximètres, là, qui kidnappent, là, ces voyous, là, qui kidnappent ? Vous pensez qu'eux, ils le font pour eux-mêmes ? Ils ne le font pas pour eux-mêmes. D'accord ? Ils ne le font pas pour eux-mêmes. Ils le font pour ceux qui sont dans les bureaux. Ce sont eux, les véritables commanditaires. Et tenez-vous bien, hein. Tenez-vous bien. À chaque approche d'élection présidentielle en Afrique, il y a toujours des meurtres. Ok ? Ce que vous ne savez pas, là, c'est toujours des meurtres. Donc, si vous voulez entrer dans ces détails-là, je suis mieux initié que vous. Moi, je suis africain. Ok ? Je ne suis pas européen. Je suis africain, né en Afrique, grandi en Afrique. Ces choses-là, je les connais. Je les connais jusqu'à dans les trifondeurs. Il n'y a pas un homme politique qui va me lever le petit doigt pour dire je ne fais pas du maraboutage, je ne fais pas du fétichisme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu le dis, je peux te démonter. Que tu mens, aller-retour. Tu mens, aller-retour. Il n'y a pas un homme qui peut me dire que M. Kanté, je ne fais pas du maraboutage. Tu me le dis, je vais te démontrer par A plus B devant tes propres militants que tu mens et devant le peuple que tu mens. Je vais te le dire. Je vais te dire et je vais démontrer sur toi même que tu mens. Vous pensez qu'on est bêtes ? Hein ? Vous pensez qu'on est bêtes ? On n'est pas bêtes. On dit aujourd'hui qu'on est musulmans. Avant d'être musulmans, on était anémistes. C'est ce que vous oubliez. Ah oui, avant d'être musulmans, avant d'être musulmans, avant de prier Allah, on était anémistes. Nos parents, nos grands-parents, ils faisaient des sacrifices humains. Ça c'est partout en Afrique. Ils faisaient des sacrifices humains. Les sacrilèges, là, ils le faisaient. Ils travaillaient avec le diable. Il y a des choses qu'on fait souvent avec le diable. Ça, on ne le fait pas avec Allah. Parce qu'Allah ne veut pas ça. Et le diable, tu le fais, ticotac, il te prend aujourd'hui. Allez, il te dit, bon, demain, tu vas chez un féticheur. Il te dit, bon, je fais le travail. Le sacrifice, c'est tant, 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 tant. Et vous pensez souvent, les sacrifices humains, là, vous pensez que c'est des petits sacrifices ? Non, ça c'est les sacrifices des ministres et des chefs d'État. Oui, vous allez souvent chez des féticheurs. Ils vous disent, faites un sacrifice tant, envoie tant. Tu l'envoies, il te dit, demain, directement, tu es ministre. Et effectivement, tu le fais, demain, tu es ministre. Mon frère, c'est là, ce n'est pas un problème de d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je suis musulman. Maintenant, là, je suis musulman, je suis né musulman. D'accord ? Les grands-parents, arrière, 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 là. Mon descendant, sous-marocanté, il était anémiste. Il faisait des sacrifices comme ça, là. Lui, c'était un roi sorcier. Il priait dans la peau de l'être humain, même. Il faisait, il adorait ses fétiches, même, dans la peau de l'être humain. Il a tué neuf grands rois comme ça, là. Il avait leur peau, il s'asseyait là-dedans. Il chantait à son propre nom, sa propre gloire. Ce truc-là, je le sais, je le connais. Je connais l'histoire, là, je le sais. Et jusqu'à aujourd'hui, ça perdure encore. D'accord ? Ça perdure encore. Ok, voilà. Donc, que vous soyez d'accord avec moi, ce que je dis, je le sais. Personne ne peut me mentir. Aucun chef, aucun président, aucun ministre. ne peut me mentir. Aucun ne peut. Si tu ne le fais pas, avant de devenir ministre, tu vas le faire. Tu vas faire des mauvais sacrifices pour te maintenir au pouvoir, pour maintenir ton poste. On a vu aussi, sur le régime de l'Ansona Conte, la manière dont les ministres se frappaient. La manière dont les ministres, ils se frappaient. On déplaçait des marabouts. On suggérait maintenant, même les marabouts de la Guinée. On allait chercher des marabouts au Sénégal. On allait chercher des marabouts Guinée-Bissau. On allait chercher des marabouts où encore ? Mouritanie. On allait chercher des marabouts où encore ? Nigeria, Niger. On les déplaçait. On les envoyait à Konakry. Ces gens-là, ils restaient chez eux. Ils ne sortaient pas. Ils pouvaient rester chez eux des fois. Les Moua, ils sont en train de faire du mauvais boulot là-là. Il y en a qui détournaient souvent de l'argent dans l'administration. Quand il y a des bruits, ils déplacent rapidement des marabouts pour venir faire taire la situation. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On vous parle de cela. Vous êtes là à dire, « Oh non, vous êtes un défenseur de colonel, on m'a dit d'Oumbuya. » Vous savez combien de sacrifices le colonel a fait avant de venir là ? N'est-ce pas ? C'est la seule fois que vous avez vu quelqu'un prendre des trucs à son nom, quelqu'un parle à son nom pour dire que je suis en train de faire le sacrifice. Vous savez, de la naissance du colonel jusqu'à aujourd'hui, vous pensez qu'on devient chef dans la folie au hasard ? Non. Le colonel savait qu'il sera président. Un président ne devient jamais président sans le savoir. Quelqu'un ne devient jamais grand chef dans la vie sans le savoir. Ce n'est pas du hasard. Soit on t'a déjà dit, toi-même tu as rêvé une fois ou deux fois, soit tes parents, en tout cas les signes sont là pour te dire que tu seras. Dadis vous a dit ici devant tout le peuple, il dit on ne devient pas président au hasard. Il le sait. Le colonel savait qu'il allait diriger la Guinée, qu'il allait devenir président. D'accord ? C'est lui qui est devant vous aujourd'hui là. S'il sera président, il le sait, on l'a déjà dit, il le sait. Ok ? Mais vous savez, avant de devenir président, il y a des obstacles qu'il faut franchir. Voilà. Avant de devenir dirigeant de tout un peuple là. Ce n'est pas tous les chefs qui souffrent, bien évidemment. Il y a des chefs qui souffrent énormément avant d'être président. D'accord ? On prend d'ailleurs l'histoire de Youssef, la souffrance qu'il a subie. Avant d'être l'un des très grands chefs dans l'Égypte antique, il y a des présidents qui souffrent pour être président. Comme Alpha Condé par exemple. Comme Selou est en train de souffrir aujourd'hui. Il est en train de subir aujourd'hui l'injustice. C'est sa souffrance. Le jour qu'il sera président, c'est ce qu'il va raconter devant des gens. Ou c'est ce que le peuple lui-même va raconter. Ah, le président que vous voyez là, le président Selou, ah, il n'y a pas d'injustice qu'on ne l'a pas fait. Ah non, il a souffert. Ah non, on l'a humilié. Ah non, on l'a délogé même de chez lui. Illégalement, injustement. On l'a même descendu de l'avion. On l'a humilié ici. On a humilié ses proches collaborateurs. Mais ça, c'est l'histoire politique de Selou. Demain, à la tête de la République de Guinée là. Mais c'est ce qu'il va raconter. C'est ce que nous autres, nous allons raconter. Nous sommes témoins de cela. Vous comprenez ? Colonel Moumadou Doumbouya aussi. Il dit la même chose. On a failli me tuer ici. Ok ? On m'a arrêté ici combien de fois ? J'ai pris mes responsabilités. Je suis allé déloger Alpha Condé. Il y a des compatriotes qui sont tombés. Il y en a qui sont restés avec moi. Tout chef passe par des souffrances, par des obstacles. Vous comprenez ? Mais le maraboutage là, le fétichisme là. Oh, mon frère, soyez d'accord avec moi. Il y en a un peu partout. Il y a des gens qui sont leurs propres marabouts. Ils font des trucs qu'ils voient. Eux-mêmes, ils font des sacrifices. Eux-mêmes, ils savent que ce sacrifice-là, ce n'est pas des sacrifices dignes d'un musulman. Ils le font. Qu'est-ce que vous voulez dire, cher frère ? C'est seulement on ne veut pas parler trop. Sinon, on connaît des dossiers. Donc, arrêtez vos fuma-fumas là. Oh non, quand tu parles souvent. Oh non, toi, tu es défenseur du colonel. Vous allez parler ça jusqu'à demain. Je vais encore démontrer, démontrer, démontrer par A plus B. Moi, je suis du côté de la vérité. M. Léon Bangoura, ce que vous avez fait, vous avez mal fait. Ça, c'est de la démagogie. Et c'est lui qui a filmé M. Léon Bangoura pour l'exposer sur les réseaux sociaux. Vous êtes l'ennemi de Bangoura. Vous êtes l'ennemi du colonel, m'a dit Dumbuya. Et vous êtes un satanique. Parce qu'à cause de vous, aujourd'hui, il y a ce bruit là derrière, le colonel. À Conakry, un peu partout en Guinée. Parce que si vous ne l'aviez pas filmé, l'exposer sur les réseaux sociaux, on ne serait pas là. Ce sacrifice, ça passerait effectivement comme une lettre dans la boîte. D'accord ? Oui, M. Mamadou Ali Oussal. Toi, tu es objectif. Parce que pour vous, l'objectivité, c'est quel... C'est-à-dire pour vous, l'objectivité là. Si ce que je dis ne vous arrange pas, ça ne plaît pas à vos oreilles là. Ce que je dis, ça n'a pas d'objectivité. Mais vous et moi, nous ne sommes pas dans la même logique. Si vous êtes militant sympathisant d'un parti politique, moi, je m'en fous de ça. Je ne suis pas militant sympathisant d'un parti politique. Vous comprenez ? Moi, je suis un homme libre, mentalement libre, socialement libre, politiquement libre, économiquement libre. D'accord ? Vous parlez le langage de vos différents partis politiques. Moi, je suis un homme libre de parler et de critiquer n'importe quel leader de la République de Guinée. Donc, à bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, disons, ce que le gars a fait, il a mal fait. C'est lui qui a filmé le gars. Ils ont mal fait. Ils ont très mal fait. Donc, colonel, on m'a dit, Doumbouya, si c'est un travail, un sacrifice que vous avez fait pour effectivement écarter quelques ennemis qui ont envie de venir vous renverser, je dis, faites les choses. Ce qui est utile pour le peuple. D'accord ? Si ce qui est utile pour le peuple, faites-le. Ce qui n'est pas utile pour le peuple, ne le faites pas. Et je vous ai déjà dit, colonel, ne pensez pas que vous allez rester là, 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 là. Vous avez un pouvoir éphémère, un pouvoir qui tremble. Vous n'êtes pas un président qui est élu par le peuple. Ni démocratiquement. Vous n'êtes pas issu des urnes. Donc, le mieux pour vous, c'est d'organiser les élections, c'est de quitter. Si vous faites les sacrifices dans ce sens pour vous maintenir au pouvoir, vous n'allez pas rester au pouvoir, colonel Mamadi Doumbouya. Le peuple de Guinée ne veut plus un militaire à la tête de l'État. Le peuple de Guinée ne veut plus un président dictateur. D'accord ? Si vous ne voulez pas sentir la colère du peuple, organisez les élections, quittez, colonel Mamadi Doumbouya. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices inutiles pour vous maintenir au pouvoir. Tous ceux qui sont en train de vous dire, faites tel sacrifice, vous allez rester au pouvoir, faites tel sacrifice, ça va atténuer les tensions. Ils vous ont menti et ils continuent de vous mentir. Moi, je vous dis, le peuple n'acceptera plus cela. Des régimes militaires, ça ne marchera plus. Organisez les élections, quittez. Et si quelqu'un vous dit, faites tel sacrifice pour éliminer tel acteur politique, la personne vous a menti. Parce que ce que vous connaissez là, l'acteur politique lui aussi, il connaît. C'est aussi ça le problème. Toi, tu connais 10, moi, je connais 10. Et puis, c'est toi qui veux compter 9 pour mes donnes. Tu es malade ? Ça ne va pas dans ta tête. Donc, colonel, moi, je vous dis la vérité. Organisez, investissez-vous à l'organisation des élections. Quittez là-bas. Les sacrifices sataniques pour vous maintenir au pouvoir, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, je vous dis. Si l'an s'en a compté, de 84 en 2006, à 2008, il est resté au pouvoir, il faut comprendre que les temps-là sont révolus déjà. Ces temps-là sont passés. L'an s'en a compté en 84, le peuple de Guinée n'avait pas une telle conscience. Le peuple de Guinée n'avait pas une telle envergure. Le peuple de Guinée n'était pas aussi ambitieux comme ça. Donc, de 84 en 90, l'an s'en a compté, c'est bien installé en Guinée. Jusqu'en 2000, il s'est très bien installé en Guinée. C'est ce qui a fait le poids, c'est ce qui a fait réellement la solidité du pouvoir de l'an s'en a compté. Nous ne sommes plus en 84, nous sommes en 2022, colonel. Aucun Guinéen ne va vous permettre de rester au pouvoir. Ceux qui sont en train de vous mentir là aujourd'hui, vous pouvez rester, vous pouvez rester. Ils veulent votre mort, colonel. Ils veulent votre mort. Parce que c'est que vous devez comprendre. On ne veut plus ça en Guinée. Vous avez délogé Alpha Condé, vous ne pouvez pas faire comme Alpha Condé, colonel. Ça, ça ne marche pas. Je suis d'accord qu'on arrête les voleurs, ceux qui ont détourné l'argent, les déniés publics, qu'on les a mis, qu'on les met en... Je suis d'accord. Mais si derrière cela, vous avez envie, effectivement, de vous maintenir au pouvoir, billahi, ça ne marchera pas, colonel. Ça ne marchera pas. Moi, je vous dis, je vous dis, ça ne marchera pas, mon cher. Personne ne va vous soutenir là-dessus. Personne, aucun Guinéen conscient ne va vous soutenir là-dessus. Et souvent, vous savez, les gens disent que c'est Alpha Condé qui est derrière vous. Alors, si c'est Alpha Condé, je dis bien, je suis dans le conditionnel maintenant. Si c'est Alpha Condé qui est derrière vous pour vous instrumentaliser, il faut savoir que vous êtes alors, en ce moment, un simple robot. Et vous êtes un être humain. Mais moi, je n'avale pas cela en disant que c'est Alpha Condé qui vous instrumentalise, c'est Alpha Condé qui est derrière. Je dis, c'est vous-même. C'est vous-même. Donc, colonel, écoutez, vous n'allez pas rester à la tête de la Guinée. Non. Vous n'allez pas rester à la tête de la Guinée. Vous allez quitter. Quoi que vous fassiez, vous allez quitter. Et il faut que vous quittez. Parce que la Guinée a besoin de stabilité. La Guinée a besoin de stabilité. La Guinée a besoin de continuité. La Guinée a besoin d'être fière de sa Guinée. La Guinée a besoin de sortir de cet enfer. La Guinée a besoin de laisser maintenant cette pauvreté endémique derrière lui, derrière Aldoumès. Nous devons avancer. Et vous, les escrocs, vous qui êtes autour du colonel Madu Dumbuya, arrêtez l'escroquerie. Arrêtez la démagogie. Soyez soucieux une fois pour toutes de l'avenir politique, l'avenir économique, l'avenir social de ce pays-là. Bon sang, bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez pour la Guinée ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous ne pensez qu'à vous seul et à votre famille. Arrêtez le narcissisme, l'égocentrisme, ça ne passe plus. Pensez à l'intérêt collectif, l'intérêt supérieur, l'intérêt général de la nation. Donc, chers compatriotes, je vous dis, soyons objectifs. Moi, je suis objectif. Tous ceux qui disent, M. Kanté, vous faites ceci, vous faites cela, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas besoin de cela. D'accord ? Je n'ai pas besoin de cela. Et il y en a qui viennent souvent me disant, M. Kanté, voyez-vous, vous ne faites plus de vue, il y a des gens qui ne vous regardent plus. Je dis, Alhamdoulilah, ceux qui ne me regardent plus, vous savez, c'est des gens qui ne sont pas objectifs, c'est des gens qui sont émotifs, c'est des gens qui aiment écouter ce qui les plaît. C'est des gens qui n'aiment pas la contradiction. Même si c'est deux personnes qui me regardent quand je fais des lives, deux personnes qui me regardent, ça me suffit. Largement, ça me suffit. Vous comprenez ? Parce que je saurais que je me suis débarrassé des mauvais grains. C'est comme les partis politiques. Quand ça a chauffé, là, on a vu combien de militants sympathisants de l'UFDG, combien de cadres de l'UFDG qui ont fui l'UFDG. On a vu combien qui ont fui l'UFR. On a vu combien qui ont fui le PDN, le PADES, qui sont allés dans le gouvernement d'Alpha Condé. On a vu. Donc, moi, je suis dans ma logique. Si vous voulez, partagez les vidéos que je fais. Mais je sais quelque chose. Tôt ou tard, là, ceux qui me suivent, là, ils seront fiers d'eux-mêmes. Parce que Kanté n'a de près ni de loin intérêt à défendre qui que ce soit en Guinée. Et ce qui me fait rire, d'ailleurs, ce sont ces mythomanes qui applaudissaient hier, M. Kanté, quand ils combattaient l'injustice faite à l'UFDG. Oh, M. Kanté, vous êtes fils digne de la Guinée. C'est vous qu'on a besoin. On a besoin d'un gars comme vous auprès de ces loups. C'est les mêmes qui sont en train de me dire aujourd'hui, vous êtes un vendu. Moi, je dis tout simplement, vous êtes des mythos. Je vous dis tout simplement, vous êtes des... Ça ne marche pas dans votre tête. Vous ne comprenez absolument rien en politique. Vous pensez que la politique, c'est la religion ? Et même si moi, j'étais un militant de l'UFDG, le jour que j'aurais décidé de quitter l'UFDG, vous pensez que j'allais regarder vos commentaires ou bien vos analyses ? Même si j'étais un cadre auprès de ces loups, le jour que j'aurais décidé de quitter dans le cercle frémé de ces loups, vous pensez que j'allais regarder vos commentaires ? Non. C'est les mêmes personnes qui sont en train aujourd'hui d'insulter, de critiquer, d'insulter même Ousmane Gawal. Vous pensez que vous connaissez mieux la politique que les autres ? Et je vais vous dire quelque chose. Militants sympathisants, extrémistes de l'UFDG, je vais vous dire quelque chose. Vous allez comprendre. Vous savez, vous êtes à l'État. Vous, je ne parle pas des militants sympathisants, intelligents, réfléchis, objectifs de l'UFDG. Je parle de ces extrémistes. Mais malheureusement, en l'UFDG, ce sont ces extrémistes qui sont les plus nombreux. Malheureusement. Ceux qui réfléchissent, ils sont moinants. Je vais vous dire quelque chose. Vous, les extrémistes là, vous êtes à la phase des extrémistes du RPG arc-en-ciel de 84, 84, 93 jusqu'en 2000. Vous êtes exactement, vous vous comportez exactement de la manière dont se comportaient les extrémistes du RPG arc-en-ciel dans les années 84, 90 jusqu'en 2000. Vous savez, eux aussi, ils disaient, nous sommes prêts à mourir pour Alpha Condé. Il y a des parents même qui frappaient leurs propres enfants en Wot-Guinée, un peu partout, ceux qui supportaient Alpha Condé. Pour eux, c'était une question de religion. Non, on ne parlait pas du mauvais d'Alpha Condé en ce moment. Tu parles, ton père même pouvait te maudire. Ta famille pouvait même te... On pouvait même t'attraper et te fouetter. On dit que toi, tu es un enfant mal éduqué. Tu n'es pas digne. Il y a des parents qui ont... Non, il y a des parents qui ont maltraité leurs propres enfants. Il y a des oncles qui ont été maltraités à cause d'Alpha Condé. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Mais au fil du temps, ces gens, ils ont compris que la politique, ce n'est pas cela. Que l'objectivité, ce n'est pas cela. Alors, vous aujourd'hui, les extrémistes de l'UFDG, je vais vous dire la vérité parce que vous n'aimez pas la vérité. vous allez comprendre plus tard que la politique, la manière dont vous vous comportez là, c'est la manière la plus mauvaise en politique. Mais vous allez comprendre plus tard. Quand l'UFDG, l'UFDG n'a participé que combien d'élections ? Trois élections. 2010, 2015 et 2020. Donc, vous n'avez pas de carrière politique pour le moment. Vous n'avez participé que trois élections en dix ans. C'est quand vous allez participer des élections, cinq élections, six élections, huit élections, que vos mentalités vont changer. Mais pour le moment, vous savez, vous dites souvent dans vos langages, on n'aime plus le culte de la personnalité. Vous savez ce que ça veut dire culte de la personnalité parce que c'est vous qui le dites. D'accord ? Mais, vous, vous faites plus le culte de la personnalité de ces loups que n'importe qui. Parce que pour vous là, ces loups, c'est-à-dire c'est un demi-dieu. Mais pour moi, c'est un camarade. C'est un compagnon de lutte. Et donc, quand j'ai besoin de lui dire la vérité, je le regarde en face et je le dis. Quand il déconne là, j'ai besoin de lui dire la vérité, je le dis face à face. Moi, je ne suis pas comme vous. Pour vous, c'est un demi-dieu. Mais moi, c'est mon camarade de lutte. C'est mon compagnon de lutte. C'est un homme. Il n'est pas parfait. Même s'il s'approche de la perfection, mais il n'est pas parfait. Il a des imperfections. Et donc, à chaque fois qu'il fait des erreurs, je le dirai. À chaque fois, son parti aussi fera des erreurs. Je l'appellerai, je le dirai. D'accord ? Mais vous allez comprendre plus tard que la manière dont vous vous comportez en politique, c'est la manière la plus mauvaise. C'est comme ça aussi, nos parents se comportaient en 84, 90, 93, mais il y a des gens... Tu ne pouvais même pas parler du mauvais nom d'Alpha Kondé aux côtés de certains parents en votre Guinée. Tu ne pouvais pas. Non, tu n'osais même pas. C'était une question de religion. Tu le fais, la tribu pouvait te maudit, on pouvait te rejeter. La famille pouvait te rejeter. D'accord ? Eh bien sûr, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ont subi cela. La manière dont vous vous comportez aujourd'hui, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, de 84 jusqu'à dans ces années 2000, c'est comme ça aussi qu'ils se comportaient. Mais aujourd'hui, eux, ils sont où ? Il y a des milliers et des millions et des millions de militants du RPG Arc-en-Ciel qui ont compris que la politique est loin de tout ce que nous avons pratiqué. Nous étions dans l'erreur totale. Et vous, les extrémistes du UFDG, vous êtes aujourd'hui dans cette erreur-là. Vous n'aimez pas l'entendre la vérité. Vous aimez toujours qu'on vous mente. Vous aimez toujours qu'on vous dorlote comme des enfants. Qu'on vous berce. Qu'on vous dit des paroles mielleuses et vous aimez traiter souvent tout le monde de vendu d'ecno. Vous, vous êtes qui ? Vous qui traitez les autres d'ecno. Il y en a même qui s'assardent à me dire M. Kanté, vous êtes ecno. Ça ne va pas dans votre tête ? Toi qui dis ecno, toi, tu es qui ? Tu ne sais même pas écrire une bonne phrase, tu viens écrire seulement ethno. Toi, tu es qui ? Tu penses que toi, tu pratiques la politique ? Tu n'as qu'un simple suivi parce que tu suis Célo, tu ne sais même pas qui il est. Tu ne connais même, tu ne sais même pas lire son projet de société. Tout ce que tu sais seulement, c'est Célo, c'est la tête rouge de Célo. Tu ne sais même pas lire le projet de société de Célo. Tu ne connais même pas les vice-présidents de l'UFDG. Tu ne les connais même pas. Tu ne connais même pas leur nom par cœur. Et puis, c'est toi qui veux faire la politique. Il faut que vous changez de mentalité. Si vous ne changez pas de mentalité, vous allez isoler Célo. Vous allez l'isoler. Et vous allez chasser toutes les bonnes personnes qui ont envie d'accompagner Célo. Vous pensez que quand on dit de bonnes personnes, c'est ceux qui sont seulement autour de lui ? Non. Il y a de bonnes personnes à l'extérieur, comme moi, Fama Kanté, comme ça, là. Qui le soutiennent comme ça. Qui croient en lui. Mais de la manière dont les esrémi se comportent envers tout le monde, c'est comme ça que vous allez chasser. Vous aimez écouter des paroles mieuleuses tout le temps, tout le temps, tout le temps et puis vous applaudissez. Et surtout, vous aimez souvent des gens qui incitent à la haine, des gens qui incitent à la violence. Pour vous, la violence ou la haine, c'est la seule manière de faire la politique. J'ai vu tout récemment, lors du déguerpissement de Célo, j'ai vu des blogueurs sur la toile qui incitaient à la haine, qui incitaient à ce que les enfants de l'Axe sortent. Des blogueurs sur la toile qui étaient fiers des enfants de l'Axe. Je dis, mais ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Et vous, les extrémistes, militants de l'UFDG, vous qui êtes sur la toile, vous applaudissez ces gens-là. Oh non, mon frère, on est fiers de vous. Oh non, mon frère, on est fiers de vous. Oh non, vive les enfants de l'Axe. Oh non, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, quand je fais mes lives, je ne m'adresse pas à une communauté. Je m'adresse à mon peuple. Alors, si je voulais m'adresser à ma communauté, sincèrement, je mourrais, je me serais exprimé en malinqué dans ma propre langue. D'accord ? Alors, vous pouviez en ce moment me taguer de communautaire ou d'ethno parce qu'en ce moment, je m'adresse à ma communauté. Et toi, le Peul ou le Gerzé ou le Baga ou le Nalu, qu'est-ce que tu allais comprendre ? Si tu ne comprends pas le malinqué, tu ne peux pas comprendre mes lives. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Et j'ai d'ailleurs décidé de sortir de ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est où ? C'est de me cacher derrière une ethnie en faisant mes trucs, en malinqué ou truc, en me cachant comme ça. Non, non, non. Ma zone de confort, je l'ai laissée parce que j'ai pris mon destin à moi. Mon choix, je l'ai fait. Ce choix-là, je l'ai fait. J'ai combattu ma propre communauté qui supportait naïvement Alpha Condé. ça, c'est ce que j'appelle ma zone de confort. Parce que si j'étais resté dans ma zone de confort avec ma manière de faire les choses et que je m'étais inscrit à combattre l'UFDG et son président, vous pensez que je serai là aujourd'hui comme je suis là ? Non, je serai applaudi par ma communauté et je serai insulté par vous. Je vous aurais donné la raison de m'appeler ethno mais j'ai délaissé cette zone de confort-là. Eh oui, je suis resté impartial et c'est dans cette impartialité que je suis là aujourd'hui. D'accord, mes chers frères ? Donc comprenez cela, M. Kanté, il est toujours impartial et il sera toujours impartial. Je suis toujours objectif. Vous comprenez ? Je ne défends personne. Personne. Je ne défends personne. Et si d'ailleurs, si je devais défendre quelqu'un en République du Guinée, comme je ne le fais pas d'ailleurs, mais si je devais défendre quelqu'un, je pense que la personne la mieux placée en Guinée que moi je devais défendre, c'est Célou, parce que c'est en ses qualités, je crois. Vous comprenez ? J'ai beau crier sur les réseaux sociaux, Célou, la qualité, j'ai démontré A plus B, les qualités de Célou, son état d'esprit. Si je devais défendre quelqu'un, c'est lui que je devrais défendre. Ce n'est pas le colonel que je dois défendre parce que vous dites quoi ? Oh, c'est un malinquet, je suis un malinquet. Alors pourquoi vous ne m'avez pas traité d'ethno ? Pourquoi vous ne m'avez pas dit Alpha est malinquet, M. Kanté ? Pourquoi vous n'avez pas à supporter Alpha Condé ? C'est le colonel que je vais supporter ? On dit que c'est un malinquet, je suis un malinquet. Oh, vraiment, vous êtes des spécialistes. Il y en a qui ne vont même plus loin pour dire, M. Kanté, vous êtes payés. Ah ! Vous êtes payés, on vous donne de l'argent. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi les grandes gueules de l'espace FM, pourquoi actuellement ils sont moins suivis ? Oui, je comprends mieux. C'est la question que je me suis posée d'ailleurs. Je me dis, mais qu'est-ce que Girassi et sa grande gueule ils ont fait aux militants sympathisants de l'UFDG pour qu'ils se retrouvent sur la toile comme ça ? On dit, les grandes gueules, c'est des démagogues, c'est des hypocrites. Oh non, Fim, Fim FM, Mirador, non, c'est meilleur actuellement, mais... Et le jour que Fim aussi va commencer à à dire la vérité par exemple sur l'UFDG, on viendra encore insulter Fim. C'est ça, c'est la procédure. C'est la procédure de la plupart des militants de l'UFDG. Dans le passé, c'est l'espace FM qui était héros. Oh, les grandes gueules ! Parce que ces loups étaient tout le temps là. Oui, parce que ces gens-là, ils défendaient aussi, ils combattent l'injustice d'Alpha Condé. Parce que ces loups étaient tout le temps là. Parce que tout ce que ces grandes gueules-là disaient, c'était à l'avantage de ces loups. Vous les applaudissez, les grandes gueules ? C'est là qu'on comprend l'hypocrisie, la plus grande hypocrisie de certains militants de l'UFDG. Et c'est les mêmes qui sont en train aujourd'hui de salir ces grandes gueules au profil de Fim. On dit, non, l'objectivité d'un film, vous dites quoi là ? Parce que Fim est en train de faire votre affaire. Alors si on doit traiter aujourd'hui quelqu'un d'ethno, c'est vous, on doit traiter d'ethno. Parce que le boss de Fim, c'est qui ? Il est de la même communauté que vous. Hein ? Vous ne trouvez plus qu'il y a de la clairvoyance dans l'espace FM, dans les grandes gueules. Il faut que vous sortiez dans cette hypocrisie-là. Ça ne marche pas avec moi. Je n'adhère pas à cela. Je n'avale pas cela. Je n'avale pas cela. J'ai été, pour ne pas dire, le premier. Bon, disons même, j'ai été le tout premier quand, après le déguerpissement, après d'abord, avant même le déguerpissement de Selou, quand on a dit on le rend le 28 du mois passé, le 28 février. J'ai fait mon live. Ce jour-là, j'étais en voyage. J'étais même dans un petit truc kebab, je mangeais. J'ai conseillé à Selou d'Alen Jalo, je dis, Président, il faudrait que, parce que vous avez fait deux conférences et vous avez parlé dans chacune de vos conférences l'affaire d'éguerpissement, l'affaire de votre domicile. Vous avez fait premièrement chez vous et à votre conférence, visio-conférence, vous l'avez fait. Je dis, Monsieur le Président, il faudrait maintenant que vous vous abstinez, que vous restez chez vous. S'il vous plaît, laissez ces médias-là parce qu'ils vont vous poser les questions que vous-même, vous avez déjà répondu lors de ces deux conférences-là. J'ai dit, n'allez même pas dans les grandes gueules parce qu'ils vont vous poser les mêmes questions. Ils vont vous poser des questions, vous allez badiner sur l'affaire de déguerpissement et en ce moment, vous serez mal vu. Faites, soyez, soyez un président rare. La rarité, faire la valeur aussi. J'ai été le premier blogueur sur la toile à conseiller Selou de ne pas aller dans les zones de grandes gueules. Et après, j'ai dit aux journalistes des grandes gueules, j'ai dit, comprenez l'état actuel de Selou Dallin Jallot. Il ne peut pas se permettre de parler ho 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 cette affaire de déguerpissement parce qu'on se dira quoi ? On a déguerpi honorable Amadou Damaro Kamara, les Mohamed Djané, eux, on les entend moins. On a déguerpi Sidi Atouré, on l'entend moins. C'est Selou, il a fait deux conférences et en parle encore dans les zones de grandes gueules. Il est en train de parler de ça encore. Je l'ai dit au président, n'allez pas. Vous, vous avez mal interprété. Et après, les journalistes des grandes gueules, ils ont parlé de ces loups. Effectivement, ils ont parlé de ces déguerpissement. Quelque chose d'ailleurs que moi, je n'ai pas apprécié. Je suis sorti ici, j'ai frappé, j'ai framponné sur Tamba. J'ai framponné sur les grandes gueules. Après, je les ai fait comprendre que oui, ce n'est pas de la bonne manière, ce n'est pas de la moquerie. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'objectivité. Ok ? Cela ne vaut pas le coup que vous sabotez les grandes gueules. Vous n'avez pas raison de le faire. Et vous donnez une mauvaise image de votre parti même. Quand Tamba a parlé de ce qu'ils ont subi à cause de ces loups, parce que le régime d'Alfa Kondé pensait que l'espace FM était du côté de ces loups d'Alain Jalo. Quand ils ont parlé de ce qu'ils ont subi, d'accord ? Ils sont allés même dire que dans les dernières heures d'Alfa Kondé, si Alfa Kondé n'était pas quitté là, on allait même fermer les grandes gueules. On allait même fermer. Ils ont même empêché. Tamba même est allé dire que ceux qui venaient pour des publicités, passer des publicités qui font souvent l'argent de ces médias-là, on les a interdits d'aller dans les grandes gueules. Moi-même, j'ai dit à Tamba, tu n'as pas raison de dire cela. Soyez professionnel. Mais après, vous, les militants de l'UFDJ, les extrémistes, vous avez pris cela, vous avez instrumentalisé. Vous commencez aujourd'hui à critiquer fermement, à vous attaquer fermement aux grandes gueules. En faveur de qui ? De film. Vous pensez que film aussi est bête ? Vous pensez que les journalistes de film, ils sont bêtes ? Ils comprennent votre naïveté ? Ils comprennent votre hypocrisie ? Ils se disent, mais ces gens qui supportent, qui applaudissent avec Gracie, en disant « Gracie, tu es le meilleur », en disant les grandes gueules, vous êtes les meilleurs par le passé. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de nous applaudir au genou aujourd'hui. Le jour que nous allons tenir des discours qui ne vont pas à leur avantage, des discours qui ne vont pas à leur avantage, mais ce qu'ils ont fait dans les grandes gueules, ce qu'ils ont fait aux grandes gueules, c'est la même chose, ils vont nous le faire. C'est la vérité. C'est la vérité, mes chers et frères. Il faut que vous sortiez de cette mentalité. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça où on mène la politique. Ce n'est pas. Et en faisant, en vous comportant comme ça, vous allez avoir moins de collaborateurs. Et vous savez, le pouvoir, ce n'est pas une seule personne qui donne à un président. Ce n'est pas une seule personne. C'est plusieurs langues qui donnent. C'est plusieurs langues qui négocient, qui donnent le pouvoir. Vous pensez que c'est Alpha Condé celui qui a négocié ? Non. Il a fallu plusieurs langues plus la langue d'Alpha Condé pour négocier le pouvoir en 2010. C'est ce que j'ai dit à Selou. Je dis, président, arrêtez ce discours-là, ça n'a pas d'importance. Soyez fort dans la négociation pour avoir le pouvoir en Guinée. Soyez très fort. Mais si vous êtes moins fort, vous n'aurez pas le pouvoir en Guinée. C'est ce que j'ai dit à Selou. Alors, si vous voulez avaler, si vous voulez laisser, mais moi, je serai toujours ce que j'ai toujours été. Objectif impartial et je vais droit devant moi. Si vous voulez, si vous ne voulez pas aussi, laissez. Si vous voulez continuer la violence, continuez la violence. Si vous voulez continuer la manifestation, continuez. En tout cas, M. Kanté ne va galvaniser personne pour sortir dans les rues. Parce que j'ai compris que les hommes du pouvoir, ils profitent souvent pour faire des sacrifices humains en tuant ses enfants. J'ai compris. Donc, je ne le ferai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada